Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau petit épisode des podcasts. Vous commencez à en avoir l'habitude. Aujourd'hui, je suis accompagné de deux invités, Clos et Wifi. Allez-y, Clos, commence par te présenter. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Qu'est-ce que tu fais sur des signes et sur Internet ? Alors, du coup, moi c'est Clos. Je suis streamer majoritairement sur Twitch. Je propose du contenu majoritairement PVP tourné autour des viewers. J'ai aussi une petite chaîne YouTube que j'ai commencé il y a quelques temps qui est un petit peu en pause. Et je suis actif aussi sur Twitter et ce genre de choses. Et puis, on fait un petit peu de tout, mais majoritairement du PVP. Ok, vous retrouverez les liens dans la description. Les trois liens, Twitter, YouTube, Twitch. Et je suis avec Wifi aussi, qui est là pour nous accompagner. Vas-y, n'hésite pas à te présenter. Eh bien, moi c'est Wifi. Qu'est-ce que je fais ? Alors moi, je ne suis pas streamer. Par contre, j'ai créé un compte Twitter où je partage des news essentiellement ou des petits trucs astuces ou encore tout ce qui est lié au data mining ou des trucs comme ça. J'ai également une chaîne YouTube qui est assez récente au final, que pareil, pour l'instant, je l'ai un petit peu mise en pause. Où en gros, dessus, j'ai essayé de voir quels étaient les godrolls, en tout cas pour moi, sur certaines armes que je trouve assez intéressantes. J'ai notamment fait ça pour la saison passée. Donc voilà. Voilà, voilà. Eh bien, merci à vous deux de vous être présentés. Pareil, il y aura le lien de ton Twitter et YouTube dans la description. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, les gens qui écoutent ce podcast, si vous aimez les avis de Clos ou Wifi. Ou si vous ne les aimez pas pour aller les insulter en DM. On sait toujours qu'on aime tous ça. Avec grand plaisir. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Et aujourd'hui, on va parler du coup du PVE. On a, pareil, comme d'habitude, comme dans les autres podcasts, 4-5 questions qui vont tourner autour de ça. Et puis, du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez du nouveau système qui a été mis en place, allez, on va dire lors de ces trois dernières saisons. Parce que finalement, on a eu deux saisons d'obélisques, plus maintenant, enfin, une saison d'obélisques, une saison avec les bunkers. Et là, maintenant, le jeu des gardiens qui arrive, donc deux saisons entières. Tourner autour de ce farm pour du farm, pour pouvoir obtenir des choses derrière. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous aimez ça ? Est-ce que vous n'aimez pas ça ? Quel a été votre préféré sur les trois ? Et ainsi de suite. Allez, je te laisse la parole. Alors, j'aime bien la fonction, parce que c'est vraiment du farm pour du farm, en fait. Et rien que le principe fondateur, en fait, me dérange un petit peu. Pour moi, le farm pour du farm, ce n'est pas du contenu, en fait. C'est comme si on te donnait du chocolat. On voulait te donner du chocolat, mais qu'on ne te l'enrobe pas et qu'on te le sort brut de décoffrage, il faut que tu le casses à coup de pioche. Donc, c'est un petit peu compliqué et un petit peu indigeste. J'aime bien cette métaphore, parce que le chocolat, il est bien amer quand il sort des coques comme ça. Là, honnêtement, en plus, il y a une pointe de sel dedans, donc c'est assez complexe. En fait, je pense que l'idée, à la base, est intéressante, mais elle est terriblement mal exploitée. Il y a des choses qui sont intéressantes dans le... On va dire, on sent un peu plus acteur par rapport, en tout cas, à René Gare en termes d'implication dans le scénario. Et ça, c'est plutôt cool. Il y a une évolution avec des rangs, etc. Mais au final, ça reste des contrats, quoi. Je veux dire, c'est 100% des contrats. Pas toujours super intéressant. C'est grindy as fuck. Et au final, les récompenses, en plus, ne sont pas intéressantes. Donc, pfff... Oui, mais pas dans l'état actuel, quoi. Je le dirais. Après, en plus des contrats, dans l'Obelis, tu avais les petits tunnels. Et là, dans les bunkers, tu as les petits bunkers à ouvrir. Mais c'est vrai que ça ne reste même pas des quarts d'assaut, quoi. On reste sur du très, très, très léger. Ah, c'est de l'apéritif, quoi. C'est de l'apéritif, quoi. Il y a un peu d'idées, quoi. Mais ça manque terriblement de forme. Et éventuellement... Enfin, moi, je suis désespérément en manque d'innovation, en fait, quoi. C'est juste ça qui est problématique, je veux dire. Il y a eu des choses qui avaient été très, très bien faites avant. Je veux dire, par exemple, si je peux me permettre de prendre l'exemple de la forge, de la saison de la forge, la saison de la forge, où il y avait toute cette questline avec Ada, la découverte des forges, avec, éventuellement, il y a eu l'époque avec la forge Bergusia, où il y avait toute une énigme communautaire, il y avait des choses que tu attendais, il y avait des révélations, il y avait une chasse avec un ennemi unique, etc. Est-ce qu'on n'a pas du tout dans ce système d'obélisques, où c'est juste un truc planté là, avec des contrats à faire, et un simili d'activité, quoi, je veux dire. Je suis totalement d'accord. En plus, je trouvais que dans les forges, tu avais directement cette sensation de pouvoir lancer une forge, et d'avoir des récompenses carrément directement, en finissant les forges, en faisant les activités, tu prenais les contrats avant et tout. Là, dans les bunkers et les obélisques, tu devais farmer, je ne sais combien de temps, pour pouvoir avoir des contrats, pour pouvoir ensuite farmer et avoir les récompenses. Donc, même là, j'ai trouvé qu'il y avait une régression là-dessus. Et en plus de ça, les vannes communautaires, entre guillemets, des forges Bergusia, avaient apporté quelque chose de nouveau, avaient apporté une symbiose, ce qui a apporté un peu, au départ, l'obélisque. Et là, on essaye de nous le mettre à toutes les sauces, comme le jeu des gardiens ou l'arrivée des pyramides pour les bunkers. Et ça a perdu de son goût. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a pu ce gros truc global qui nous disait que quand une équipe va réussir Bergusia, ça va ouvrir pour tout le monde. Là, on sait très bien. Franchement, les obélisques, même si on n'y était pas arrivé, le jugement d'Osiris serait sorti quand même. On est d'accord, je pense. Et puis là, le jeu des gardiens, c'est pour avoir une couleur sur un objet de classe. Et franchement, il est dégueulasse. Enfin, c'est mon avis personnel. Mais ça, après, c'est des goûts et couleurs. Ça se discute toujours. Mais c'est juste, ça reste une couleur sur un objet de classe. L'impact est moins important, je trouve. Et du coup, on a un peu monopolisé. Toi, Wifi, tu en penses quoi ? Alors, moi, j'ai un avis un tout petit peu différent. C'est-à-dire que moi, déjà, le farm de base, c'est quelque chose que j'aime bien. Faire des trucs chiants pendant des heures pour au final avoir quelque chose à la fin, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais le problème que je rencontre avec, que ce soit la saison passée ou celle-là, avec ce que tu as appelé la mode des obélisques, c'est que j'ai l'impression, et donc là, je rejoins un clos, c'est que j'ai l'impression, en fait, de faire tout ça, en fait, pour rien. Là, j'ai fait mes trois obélisques, et pardon, mes trois bunkers, et c'est tout, en fait. En fait, j'ai pas gagné grand-chose, en fait. Et je vois pas trop à quoi ça sert. Alors, du coup, je l'ai quand même fait, parce que je me dis, j'ai toujours de l'espoir, moi. Donc, je me dis que... C'est beau. Par la suite, c'est ça. Je me dis que par la suite, il va peut-être y avoir quelque chose, peut-être que tout ce farm, il va servir à quelque chose, parce qu'on va dire qu'on sait qu'on va encore avoir du contenu, même si c'est pas marqué sur la roadmap. Mais en fait, on en est pas sûr, et s'il faut, ça va se terminer comme la saison passée avec les obélisques, où en fait, le seul intérêt de farmer les sortes de ressources, donc cette saison, c'est les octets, ça va être de pouvoir farmer assez facilement des armes. Mais au final, t'as pas l'impression de les avoir gagnées, ces armes, tu vois. Et puis voilà les armes en plus. Les armes sont pas non plus exceptionnelles. Ouais, en plus, elles sont pas méga ouf. Alors, il y en a quelques-unes qui sont intéressantes. En fait, si tu veux, elles sont pas exceptionnelles, mais comme elles sont combinées avec les sortes de modes de saison et même effets de saison, tu sais, qui permettent d'avoir des... Comment ça s'appelle déjà ? Les sortes de boules de l'esprit tutélaire. Ouais, des boules énergaires. Ouais, la sorte de nouvelles mécaniques. Des surcharges, je crois que ça s'appelle, exactement. Ah, peut-être. Et apparemment, d'après... Alors moi, j'ai pas trop testé ces modes, etc. Mais d'après ce que j'ai compris, quand on s'y intéresse vraiment, c'est vraiment très, très efficace et c'est vraiment fun à jouer. Alors, je sais pas, j'ai pas testé. Alors, moi, je suis d'accord avec toi, mais ce qui m'embête avec ça, c'est que... Alors, ok, les armes, il y en a qui sont pas mal, mais j'ai l'impression que c'est pas les meilleures, quoi qu'il se passe. Ouais. Et elles se combinent bien avec les surcharges et tout ça. Mais à quel moment est-ce que tu vas te dire que tu as besoin de ces surcharges pour faire telle ou telle activité dans le jeu ? Moi, il n'y a aucun moment donné où je me suis senti obligé de les avoir. Ouais, c'est vrai. Et du coup, en fait, je m'en fous. Et j'ai l'impression que c'est aussi la volonté de Bungie qu'on soit pas obligé de faire ça pour que tout le monde puisse avoir accès un peu à toutes les activités. Mais d'un autre côté, c'est juste pour ceux qui veulent vraiment être à 200% et se faciliter les choses. Mais je n'ai pas l'impression qu'en ce moment, le problème du jeu soit qu'il soit trop compliqué et qu'on ait envie de se le faciliter. Oui, et puis même s'il est trop compliqué, je veux dire, c'est pas ça qui va te donner un avantage certain pour réussir à faire l'activité qui est compliquée en soi. Il me semble que j'avais lu quelque part comme quoi il y avait des gens qui pensaient que pour les Nunes Nord, on en parlera plus tard des Nunes Nord, mais pour les Nunes Nord Grand Master, on allait peut-être avoir besoin de ces modes-là parce qu'il va y avoir peut-être une mécanique particulière ou quoi, mais en fait non, que dalle, t'en as absolument pas besoin et la méta reste la même pour les Nunes Nord. Donc oui, enfin, ouais, je suis... Enfin, en fait, je sais pas, moi, pour moi, le problème de ce farm intensif, c'est que, comme tu dis, c'est du farm pour du farm, c'est pour compléter un truc, mais au final, à la fin, on n'a pas vraiment de reward. Il manque la carotte. Il manque la carotte. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, pour faire vite fait le lien avec le sujet qui va venir, c'est-à-dire les jeux des gardiens, tu vois par exemple les jeux des gardiens, bon, on donnera notre avis après. Non, mais vas-y, vas-y, on est carrément dedans, en fait. D'accord, ok. Eh bien, les jeux des gardiens, je trouve que ce qu'on nous demande de faire, c'est pas intéressant, très honnêtement. C'est vraiment pas intéressant. Mais, il y a la carotte. Il y a l'exotique. Et donc, personnellement, je vais le faire parce que je veux l'exotique. Et une fois que j'aurai eu cet exotique, eh bien, je serai content d'avoir fait tout ça, tu vois. C'est un petit peu le fait... Enfin, le farm pour moi, c'est un petit peu ça. C'est genre, tu souffres un petit peu... C'est bête, t'as rien à dire. Mais tu souffres, mais à la fin, t'es content d'avoir souffert pour avoir eu le truc que tu espères. Oui, t'as un truc cool et t'as le sentiment de mérite à la fin. Voilà, c'est ça. T'as un sentiment de complétion. Et en fait, ce sentiment de complétion, je trouve, il est... Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est un bon sentiment, en fait. Et donc... Pardon. Vas-y, vas-y, pardon. Non, je comprends totalement ta réflexion, mais en fait, ça me fait... Un petit peu... Ça me fait... Ça me fait... Parce que ça me fait... Le but, entre guillemets, moi, j'ai rien contre le farm à base. Je veux dire, je me spécialise dans tous les jeux looter-shooter, donc j'ai 4500 heures sur Borderlands 2. Donc le farm, il n'y a pas de souci, quoi. Mais le problème, c'est que la façon dont c'est mis en place pour les jeux Les Gardiens, pour reprendre... Juste rebondir, après, je te rends la parole, c'est que la mise en place du truc est basée sur la peur de manquer, en fait. C'est-à-dire que comme c'est que pendant cet événement que tu auras l'exotique, on te force, entre guillemets, à faire du farm en te donnant une carotte, parce que si tu ne le fais pas pendant cet événement, du coup, tu ne l'auras pas. Et du coup, tu pourras dire aux gens, entre guillemets, que moi, j'étais là quand il y a eu ça, et du coup, entre guillemets, avoir la fierté d'avoir le truc. Mais le problème, c'est que l'introduction du truc est un peu biaisée, c'est un levier qui est vachement utilisé dans les jeux à loot, c'est-à-dire le truc des événements saisonniers qui permettent d'avoir des loots exclusifs. Et le problème, c'est que tu as ce sort de sentiment que si tu ne le fais pas, si tu ne le fais pas, tu ne l'auras pas. Et ça, en termes de philosophie, on va dire, d'introduction de mécanique de jeu ou de farm, je trouve ça assez limite et assez... Comment dire ? Il ne faut pas en abuser du tout. Et à l'heure actuelle, la Land 3, Destiny 2 et du coup Bungie jouent énormément là-dessus. Et je pense qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être faites en tout cas là-dessus. Je suis totalement d'accord. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a... Dans ce jeu des gardiens, il y a encore autre chose qui est problématique, c'est que... Avant, on mettait quand même un habillage avec des simili nouvelles activités. Vraiment, on avait un nouvel endroit pour les bunkers, un nouvel endroit pour les obélisques. Voilà, on avait même des petites animations et tout ça. Là, on est juste sur Eva Leventé à la tour et un compteur de noms de contrats rendus. On n'a pas plus. On n'a pas de nouvelles activités, on n'a pas de nouvel endroit, on n'a pas... Et même les contrats en soi, ils ne sont pas originaux. On n'a même pas de trucs nouveaux. Et là, c'est vraiment... On est dans la caricature de Destiny. C'est en mode, si tu te mets avec telle doctrine et que tu fais trois kills avec telle grenade, alors ton contrat, il est rempli. C'est même plus du défi, c'est même plus du... Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de... C'est, mets-toi avec cette doctrine, fais des kills avec la grenade. Et là, on n'est même plus en plus à faire des séries sans mourir ou faire ce genre de choses. c'est juste, va les faire en épreuve ou va les faire en gambit ou va les faire en exploration. On te force ton style de jeu, en plus, on te force ta doctrine, on te force ton... Avec un prétexte, un prétexte, du coup, qui est la compétition entre classes et qui, au final, est juste un concours de qui remplira le... Ouais, mais moi, ça me fait même penser quasiment aux petites quêtes qu'il y a, certaines fois, dans les intros des jeux. C'est pour t'obliger, justement, à jouer toutes les classes, à découvrir tous les styles de jeux pour ensuite que tu puisses choisir le tien. Sauf que là, on en est à plus de 3 ans de Destiny 2 qui se basent... Voilà, qui se basent sur des doctrines qui existaient déjà dans Destiny 1. C'est... Enfin, c'est plus le temps des tutos, en fait. C'est pas le moment, en fait. Après, est-ce qu'il y a, on va dire, le light, ce genre de choses ? Je sais pas. On t'entend pas trop, Clau, il y a ton micro qui saute, il y a un mot sur deux qui sort. Si tu veux... Attends. Ouais. Je disais, je disais le... Est-ce que, je veux dire, le light, actuellement, dans la réflexion qu'ils ont eue par rapport à ça pour faire en sorte que, en tout cas, l'afflux de nouveaux joueurs puissent tester les choses et les faire rester sur le jeu ? Je suis même pas sûr, en fait. Alors, pour le jeu des gardiens, la seule chose qui fait qu'ils sont orientés vers New Light, c'est déjà que ça soit gratuit, comme le jugement d'Osiris. Clairement, ils veulent attirer les gens gratos, enfin, New Light, avec du gratuit. Mais après, est-ce que vraiment, même aux gens New Light, ça leur apporte quelque chose ? Je suis pas sûr, en termes de qualité de contenu, quoi. C'est ça. En fait, t'arrives, on te dit que t'as des trucs à faire, mais si t'as tout le temps les mêmes trucs à faire, je veux dire, au bout d'un moment... Mais ça, c'est totalement... Mais là, c'est abusé, Wifi. Moi, le troisième jour où je me connecte, je me rends compte qu'on a re les contrats de l'épreuve, et genre, c'était les contrats de deux jours avant. genre, même... Ouais, mais en fait, t'as quatre trucs, et les quatre trucs, ils font un roulement. T'as Destination, PVP, Gambit, Asso. Et Forge, t'en as cinq. Ah, pardon, t'as Forge aussi, autant pour moi. Et ces trucs-là font un roulement, et c'est tout. Et t'as exactement les mêmes contrats, comme tu dis. Ce qui peut expliquer d'ailleurs un petit peu le classement, parce que le premier jour, les chasseurs étaient devant parce que c'est la... Je crois que le micro coupe encore un peu. Ouais, on a entendu, c'est là. Ouais, c'est la classe PVP, c'est ça ? Je disais, les chasseurs étant première classe en PVP, du coup, le premier jour, tout simplement, les chasseurs étaient devant et ensuite, les deux autres, étant donné qu'ils sont beaucoup moins joués en PVE, automatiquement, quand il y a des Forges, la Destination ou des Assos, ça rend le truc un petit peu logique si on parle là-dessus. Ah ouais ? Moi, j'avais l'impression que c'était plutôt genre... Ben moi, c'est ce que j'ai fait mais pas avec mon chasseur. Mais genre, le premier jour, j'ai pris mon titan, j'ai fait les sept médailles là. Le deuxième jour, enfin, le premier jour, ensuite, j'ai été prendre les sept médailles sur mon arca et mon chasseur et le deuxième jour, en me connectant, je me suis connecté sur mon arca ou mon chasseur pour faire les 14 médailles d'un coup là. Les 14 autres médailles d'un coup et du coup, je suis revenu sur mon titan qu'aujourd'hui pour en refaire 14. Tu vois ce que je veux dire ? Je l'ai fait grouper par personnage. Donc, il y a peut-être ça aussi. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ok. Je voulais juste revenir sur un point par rapport à la mode des obélisques. Il y a un truc qui a été évoqué par Claude, c'est le fait qu'on n'ait pas de narration un petit peu pour le contenu. Enfin, en fait, on en a mais il est très faible et je trouve que ça aurait été intéressant, tu vois, pour chaque obélisque pour pouvoir au moins monter une partie d'associer ça un petit peu à de l'histoire, en fait, à quelque chose de narratif qui te fasse monter au moins, je ne sais pas, moi, tu es sept premiers niveaux, enfin, pardon, tu es sept premières améliorations, un truc comme ça pour au moins compléter quelque chose. et puis si tu as envie d'en faire plus, à ce moment-là, tu peux commencer un petit peu à farmer. Mais là, vraiment, on t'explique comment ça marche vraiment pour tout début et puis après, on te dit, c'est bon, vas-y, tu fais des contrats et tu pourras les monter entièrement. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Il aurait fallu, je pense, avoir un peu plus d'implication en termes d'histoire, en termes de… Qu'il y ait vraiment des interactions avec Rasputin, quoi. Qu'il y ait des dialogues avec Rasputin qui nous félicitent d'avoir amélioré ses bunkers ou que même, tu vois, le tableau final qu'on voit des vaisseaux pyramides se faire détruire au fur et à mesure ou même rien que les défenses en mode communauté, quoi. Plus il y a de niveaux de bunkers de construits en général, plus tu vois la ZME changer, Ayo changer, ainsi de suite, avec des défenses vraiment se construire, quoi. Les voir dans le ciel, ce genre de choses. Alors qu'en plus, on est à une période charnière d'un tournant scénaristique majeur dans Destiny. Je trouve ça dommage qu'il n'y avait pas plus d'emphase qui a été mis dessus, quand même. Ah, je suis bien d'accord. Ok. En fait, ils ont un vrai problème de rythme, je pense. Alors moi, si tu veux que je te dise le fond de ma pensée, c'est que chaque saison, c'est énorme ce qu'ils arrivent à faire pour 7 balles, entre guillemets. Sur d'autres jeux, c'est le prix d'un skin, une saison de Destiny. Donc, c'est énorme ce qu'ils arrivent à faire. Mais sur certains points, ils sont obligés de combler, entre guillemets, pour avoir du temps de jeu par du farm pur, comme ils font. Et ils n'ont pas le temps de créer tout le contenu associé. On en a discuté dans un autre podcast qui abordait les saisons. Mais pour moi, il est là le problème. Et je trouve qu'il, malheureusement, du coup, il saccage un petit peu des événements charnières comme ça en banalisant tout le scénario et tout le côté un peu graphique qu'il pourrait y avoir autour. D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, la prochaine Toib, c'est-à-dire celle du jeudi 30, 30 avril, ils vont parler des saisons. En fait, là, hier, ils ont expliqué comme quoi ils avaient décidé de parler beaucoup plus de ce qu'ils étaient en train de faire, pour pouvoir donner aux joueurs un aperçu pour pouvoir dire qu'ils ne se tournent pas les pouces. Ils font vraiment quelque chose mais c'est juste qu'avant, ils ne le communiquaient pas énormément. Donc là, ils ont envie vraiment de montrer qu'ils sont en train de faire des trucs, ils sont en train de faire des changements et ils ont envie de donner la possibilité aux joueurs de voir un petit peu ce qui se passe dans le studio. Donc ça, je trouve ça assez intéressant et donc on n'en saura plus, je pense, ce jeudi 30. Yep. Bon, passons au sujet d'après parce que sinon, on va rester un petit peu bloqué. Ouais, ouais. Non, non, mais pour aucun souci, c'est cool d'échanger là-dessus avec vous. Donc, question d'après, cette dernière année, donc dans les trois dernières saisons, quel a été votre plus gros tif en PVE ? Allez, Wifi, à ton tour de commencer. Ok. Alors, est-ce qu'on est obligé d'en dire un seul ? Non, tu peux avoir deux, trois mentions honorables, il n'y a pas de souci. Allez, ok. Donc, moi déjà, très honnêtement, je pense que le raid, parce que c'est l'unique raid de cette année, ce que je trouve bien dommage, même si franchement, je ne l'ai pas trouvé si transcendant que ça, mais au final, c'était quand même un bon kiff, ne serait-ce que de le découvrir. Ça, c'est toujours un truc que j'aime bien faire, c'est découvrir une nouvelle activité, surtout une activité où tu dois réfléchir en mode coopération, trouver quelque chose. Donc, du coup, par extension, il y a aussi le donjon que j'ai trouvé, là pour le coup, même s'il était beaucoup plus simple que le premier, c'est-à-dire celui de Renegade, le trône brisé, le donjon de, comment il s'appelle déjà ? La fosse, la fosse, quelque chose ? La fosse de l'invocation. Ah, de l'hérésie. La fosse de l'hérésie. Ce donjon, je l'ai trouvé très intéressant et super graphique, super joli, je trouve, et de bonnes idées. Et pour finir, et ça, c'est vraiment personnel, j'ai beaucoup aimé l'énigme des couloirs. À chaque fois qu'il y a une énigme dans le jeu, c'est un truc que j'affectionne particulièrement et je sais que ça a parlé à certaines personnes, ça a beaucoup moins parlé à d'autres parce que certaines personnes ne se sont pas trop senties impliquées. Mais c'est vraiment un truc qui est unique, j'ai l'impression, à Bungie, c'est-à-dire de faire des énigmes à grande échelle comme ça sur peut-être quelques jours, une semaine. Et je trouvais ça assez intéressant de voir autant de monde s'impliquer pour réussir à défoncer l'énigme et à ouvrir la voie pour tout le monde. Et toi, du coup, Claude ? Moi, je pense que Wifi a regardé mes notes et il m'a copié parce que c'est exactement la même chose dans le même ordre. Non, je déconne. Donc, ouais, jardin du salut, bienvenue. C'est un mécanique qui sont, ma foi, assez intéressant. Je les trouvais assez innovants. Le système de lien, tout ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. un peu trop facile, j'ai trouvé. Puisque, du coup, avec mon ancien clan, on l'a fini en mode défi. Je l'ai trouvé assez facile. Par contre, ouais, j'ai trouvé ça dommage du coup qu'ils n'aient pas poussé le truc plus loin. S'il ne doit y avoir qu'un seul raid, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas poussé éventuellement des petits trucs genre des défis hebdomadaires un peu plus stylé. Il y avait vraiment des trucs à faire. Fosse de la résie, pareil, j'ai trouvé ça magnifique. Très bon contenu que j'ai, même encore à l'heure d'aujourd'hui, du plaisir à faire. Voir même à essayer en solo, tout ça, j'ai trouvé ça très très bien. J'ai trouvé que l'équilibre était plus facile, c'est sûr, que sur Hydronéga, mais c'était vraiment vraiment très intéressant. Et bien sûr, la quête du Bastion, les engouements communautaires, comme ça, je suis extrêmement fan. Et c'est l'une des choses qui fait que j'aime Destiny. C'était un très très beau truc communautaire. C'était long, c'était chiant aussi, on va dire, il y a eu des moments de rage un peu, mais c'est quelque chose d'unique, ça c'est vrai. Je suis absolument d'accord avec toi, Wifi. tout le contenu saisonnier, sinon, je veux dire, le truc avec les Vex, on n'a même pas eu le deuxième vrai boss, voilà. Le Sundial, j'y ai mis les pieds cinq ou dix fois, j'ai fait mon Oépic, je ne suis plus jamais retourné, tellement j'étais deg. Et cette saison, l'Even, je l'ai fait pour commencer mon bunker, et je ne l'ai plus jamais refait. voilà, donc on est sur ce niveau-là, en termes de kiff. Ouais, alors je suis étonné parce que je ne vous avais pas entendu parler, alors OK, pour moi, elle arrive derrière celle d'avant, mais quand même, l'histoire de Bastion des Ombres, avec le retour des cauchemars, avec le retour des Ries, avec ce petit système de farm et tout ça, moi qui ne suis pas extrêmement fan du PVE, j'avoue que je me suis laissé prendre quand même à l'histoire, je l'ai trouvé plutôt bien foutu, bien fun, peut-être pas assez long, peut-être pas aussi diversifié qu'on avait eu au gros DLC d'avant, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant, comparé aux saisons qui ont suivi derrière, et puis il y avait un truc, le souffle du Léviathan, aussi la quête du souffle du Léviathan, c'était énorme, il y avait au moins une demi-heure de jeu, c'était assez magique, c'était assez magique, il y avait au moins deux petits objectifs de dix minutes à faire, c'était énorme. C'est vrai que maintenant que tu en parles, alors l'histoire, je ne l'ai pas trouvée si bien faite que ça, mais par contre, il y a des passages que j'ai trouvés totalement mémorables, par exemple la première fois où tu vois la pyramide, ce passage où tu es en train de marcher, tu t'attends juste à rien du tout, tu es en train d'avancer, tu vois des cauchemars en haut, et tu vois la lune qui surplombe, tu vois la terre, pardon, qui surplombe la lune à l'horizon, et tu fais un petit détour derrière une falaise, et là, tu aperçois la pyramide, et tu as la musique qui démarre, j'avoue que ce passage-là était vraiment épique, et ça, je trouve que Bungie, ils arrivent vraiment bien à faire passer certains événements importants comme ça, parfois, et il y a aussi, notamment, je crois, la première fois où tu vois, où tu arrives au pied de la tour qu'il y a sur la lune, enfin, je ne sais plus, mais il y a un passage, il y a un plan qui est magnifique avec la tour, la tour Ecarlate, je ne sais plus comment elle s'appelle, voilà, c'est vrai que pour moi, c'est deux moments de l'histoire que j'ai trouvé vraiment intéressants, mais par contre, je trouvais que ce n'était pas super bien narré, et c'était surtout que, ben voilà, on te dit, pour aller dans la pyramide, il faut avoir un équipement, et donc en fait, au final, toute l'histoire tourne autour de récupérer cet équipement, et il y a peut-être deux pièces d'équipement qui sont intéressantes à avoir, et les autres, c'est au final du farm de contrat, il me semble, je ne me souviens plus exactement comment on fait, mais il me semble que c'est reste sur la lune et fait des événements publics et des trucs comme ça, bon, ouais, ça, je n'ai pas trouvé ça vraiment oufissime. Moi, j'ai bien aimé aussi, comme d'habitude, tu sais, tous les petits trucs cachés derrière, genre, les petits lapins cosmonautes, le petit emblème NASA, le petit jeu avec les petits trous sur la lune et tout ça. Ça, c'est des trucs à faire et à refaire. Moi, je trouve que là-dessus, ils sont quand même, alors effectivement, le problème, c'est que tu compares toujours aux DLC d'avant et malheureusement, le DLC d'avant, pour moi, il fait partie du top 2, top 3 des DLC de Destiny, donc voilà, mais il n'est pas dégueu, je trouve, quand même, Bastion des Ombres en termes d'histoire et de petits contenus à côté, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais moi, ce qui me manque, c'est la fin, entre guillemets, de Bastion des Ombres et sans compter la fin du raid qui nous apprend un peu plus, nous dit, on va en avoir plus et surtout qu'ils avaient annoncé un petit peu, enfin moi, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas, que le scénario allait avancer, le scénario de Shadowkeep allait avancer au fur et à mesure des saisons et en fait, quand ils ont introduit du coup, la saison avec Osiris, avec le retour de 5 à 14, je me dis, mais c'est quoi le rapport, quoi ? Moi, j'attendais vraiment de rester justement dans ce côté un petit peu survival horror avec la lune éhantée, tout ça, je m'attendais vraiment à rester dans ce trip-là et j'attendais ça vraiment impatiemment et je pense que ça a aussi joué sur mon appréciation du coup de la saison en elle-même mais il y avait des trucs super bien, je veux dire, la lune, bon, c'est la même que sur des 1 ou presque, il y a quelques changements, on dit ce que j'ai compris, ça a l'air d'être la même, mais je ne sais pas, j'attendais vraiment à ce qu'il y ait un suivi scénaristique au fur et à mesure de l'année, du truc, et j'ai l'impression qu'en fait, qu'il va y avoir la première et la dernière saison qui vont faire le lien, quoi, mais jusqu'à présent, en fait, j'ai du mal à comprendre le... Si je me rappelle bien, le Vidoc, ce qu'ils avaient dit, c'était qu'on allait toutes les histoires qui allaient se développer chacune de leur côté et qu'à la fin, on allait avoir toutes les histoires qui allaient se regrouper pour un gros dénouement final. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est juste en train de résoudre des petits soucis à droite, à gauche pour construire une armée et avoir des poteaux genre 5-14, Osiris, Eris et tout ça pour au final devoir se taper contre les pyramides. Moi, c'est ma théorie que j'ai et au final, on n'a pas eu vraiment d'intrigue annexe. Ça a été plutôt des mini-intrigues qu'on a vite fait résolues pour recruter des gens. Mais je suis d'accord avec toi, ce n'est pas non plus des grosses avancées dans l'histoire. Personnellement, moi, j'ai compris ce qu'ils avaient dit. Je l'ai compris comme Claude. C'est-à-dire que la première saison, elle pose l'histoire. La deuxième saison, il y a un lien avec la première et ainsi de suite. Et là, c'est un petit peu le sentiment que j'ai. C'est qu'au final, on a trois histoires qui sont assez différentes où ils ont essayé, tant bien que mal, de faire un lien entre elles. Parce qu'il y a un lien, techniquement, il y a un lien entre la saison 1 et la saison 2. mais voilà. Je ne sais pas. Par contre, moi, il y a un truc que je pensais qui allait arriver. C'est qu'à la fin de l'histoire de Bastion des Ombres, techniquement, quelques jours après, on a eu le raid. Et je pensais que le raid allait développer cette histoire. Et alors, il la développe mais franchement, d'une manière vraiment très particulière. C'est-à-dire, on a juste un signal de l'artefact, on avance, le signal s'intensifie et puis quand on arrive à la fin, il s'éteint. Voilà, c'est tout. Ou alors, j'ai mal compris. Il y a peut-être des trucs plus poussés que ça. Il faudrait que je regarde un petit peu les vidéos de Playbox pour en apprendre plus. mais ouais, j'ai vraiment l'impression que c'était tout. Alors que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le dernier vœu, mais l'histoire de ce raid, elle est géniale en fait. Elle est trop bien. Et elle a continué au fur et à mesure après avec les interactions. Mais franchement, bon après, voilà, on le dit depuis le début, ce DLC, il était absolument génial. mais c'est un petit peu dommage en fait de ne pas avoir poussé ça dans le raid. Je ne sais pas avoir mis quelques lignes de dialogue. Il n'y a vraiment aucune ligne de dialogue sauf au tout début quand on est en orbite. Et voilà, je ne sais pas. Moi, je pensais vraiment que ça allait continuer. Et d'ailleurs, je me souviens que les membres de mon clan, ils n'étaient vraiment pas emballés par l'histoire parce que en fait, quand tu termines l'histoire, tu te dis attends, c'est terminé. Personne n'a compris, je pense, que c'était vraiment terminé à ce moment-là. Enfin, en tout cas, la première fois où tu le fais, tu te dis, attends, c'est pas terminé, c'est pas possible. et du coup, tu tombes, je ne sais pas, tu es un petit peu décontenancé et puis du coup, moi, je leur disais, ouais, mais attendez, l'histoire, elle va continuer dans le raid, tout ça. Et puis, quand le raid est sorti, j'étais vraiment dégoûté de savoir que non, pas du tout, en fait. Mais bon, enfin, plus ou moins, mais bon. Ce que je voulais dire pour recentrer un peu le sujet, c'est que du coup, à cause de ça, moi, ça a vachement influencé mon expérience de l'extension et des activités qui est proposée. C'est-à-dire, pour prendre ce que tu as dit, toi, du coup, que tu as assez apprécié ces nouvelles mécaniques qui se posent. Tu parles de la chasse au cauchemar, le système de mode spécifique, etc. Alors, pas trop les modes, mais vraiment la chasse au cauchemar plus le retour de la lune, l'ambiance qu'il y avait dans la lune et l'histoire, le départ de l'histoire avec le retour d'Eris et tout ça, ça, j'ai trouvé intéressant. Après, les mécaniques, il n'y avait pas grand-chose d'exceptionnel et en même temps, moi, les mécaniques de saison, d'artefacts et tout ça, je ne sais pas ce qui me donne envie et je n'y crois pas trop. Je trouve même que ça dénature un peu le jeu. Ils ont essayé de rendre de la personnalisation là-dessus, alors qu'en vrai, la personnalisation, comme dans Destiny 1, où on pouvait personnaliser notre doctrine, c'était 10 fois mieux. En tout cas, c'est mon avis. donc les mécaniques, entre guillemets, qu'ils ont introduit, je n'y crois pas trop. C'était plutôt en termes d'histoire et d'ambiance et de retour de la lune et tout ça que j'ai trouvé plutôt cool. Ce que je veux dire, c'est justement de l'appréciation finale. Une fois que quand tu fais le DLC, j'étais exactement en faisant le DLC, j'avais ton avis. Mais quand je l'ai fini, j'ai tellement été déçu de la fin à bruit de scénaristique que je ne comprenais pas, même après avoir fait le raid, me disant que c'est tout, que ça m'a littéralement fait oublier tous les bons moments que j'ai pu passer dans le DLC. Je ne sais pas comment dire. Tu es resté sur ta fin et du coup, le global, on est ressorti touché. Oui, c'est ça. Oui, tu as une sorte de courbe d'excitation qui monte, qui monte et puis quand elle arrive tout au bout, Boomer descend d'un coup et du coup, tu ne retiens que la fin. C'est ça en fait. C'est un peu ça. Je le vois, je le vois. C'est un peu ça. Ok, allez, next sujet, les nuits noires, messieurs. Est-ce que vous en faites toujours ? Est-ce que c'est des défis ? Est-ce que l'arrivée des nouvelles difficultés, ça a changé quelque chose pour vous, pour ce mode de jeu ? Ou est-ce que, spoiler, comme moi, elles sont toujours au placard ? Vas-y, Claude. Alors, moi, c'est très simple. Pour que je fasse des nuits noires, il faut me payer. Enfin, je ne sais pas, les gens, mais... Crivel, c'est... Dès que je vois le mode nuit noire, je suis, mais je n'ai pas envie de faire encore pour la 277e fois cette asso, quoi, j'en ai ras le cul. Alors, le mode nuit noire est un mode de jeu qui a énormément de potentiel, hyper mal exploité, pour beaucoup de raisons, pour moi. c'est-à-dire qu'il y a un problème de rejouabilité. Étant donné que ce sont des assos scriptés avec tel type d'ennemi à tel endroit, etc., rajouter des modificateurs n'est pas assez pour rendre l'expérience de jeu renouvelable à l'infini sur du très long terme. Donc, de moi, de base, le système de nuit noire ne me convient pas en tant que joueur, en tant que mode PVE. Pour prendre un exemple par rapport à un autre jeu, qui est Warframe, auquel je joue pas mal, toutes les maps sont générées aléatoirement et les ennemis et les types d'ennemis sont générés de manière procédurale, etc. Ce qui fait que tu peux faire 17 fois la même mission, 20 fois la même mission d'affilée, tu n'auras jamais le même setup et tu n'auras pas exactement la même expérience de jeu. Donc, du coup, les nuits noires sont extrêmement problématiques de mon côté parce que non seulement elles sont, entre guillemets, on les connaît toutes et moi, personnellement, je me fais un peu chier. Et en plus, à part celles qui sont farmables en 10 minutes à haut niveau pour obtenir des composants, les récompenses, honnêtement, oui, genre la 1050 là, what the fuck, je veux dire, tu mets une heure et demie à faire le truc, à la fin, tu es en sueur, il faut que tu ailles te changer, prendre de douche et au final, tu n'as forcément pas grand-chose de plus. Donc, il y a des gros, gros soucis, c'est des défis, ça par contre, en termes de difficulté, il n'y a pas de souci, mais la difficulté devrait avoir une récompense assez substantielle. Je veux dire, une 1050 ne devrait pas donner uniquement pour moi des genres, peut-être plus de mode ou plus d'éclat légendaire ou plus d'exotique, mais peut-être, par exemple, offrir des armures avec des qualités supérieures, c'est-à-dire en termes de points ou de répartition, en fonction de la semaine, par exemple, tiens, cette semaine, comme tu fais une 1050, t'auras plus 10, on va dire, en discipline dans ton armure. Quelqu'un qui veut faire un build particulier aura peut-être, dans ce cas-là, un intérêt à aller faire de la nuit noire. Pour moi, elles doivent être repensées pour être rejouables plus, et à partir de là, j'en ferai, s'il y a un intérêt et qu'il y a un renouvellement du gameplay, oui, je referai des nuits noires avec plaisir, mais pour l'instant, tant que je peux les éviter, je préfère faire du PVP. En fait, j'ai l'impression que, moi, c'est ce que j'avais pensé au départ, quand ils avaient amené ça, je m'étais dit, ça va être un petit peu comme le... Donc, c'est avant qu'Osiris sorte, mais comme Osiris, à l'époque de Destinien, quand on faisait un phare, on avait des armes adeptes, et ces armes-là, elles avaient une paire qu'en plus, en bonus, vraiment en plus des armes qu'on pouvait obtenir habituellement en faisant un mode normal. Et je m'étais dit, ça va être la même chose pour ces nuits noires très haut niveau, il va y avoir des armures classiques, mais qui vont avoir un petit truc en plus. Alors, ça aurait pu être une perte en plus, ça aurait pu être plus de points de stade partout, ça aurait pu être quand tu as un set complet, il y a un style particulier qui sort, et tu ne peux l'avoir que comme ça. Enfin, mais en tout cas, au moins, quelque chose d'exclusif, même si ça te donne un tout petit avantage, ou même juste un truc graphique en plus, qu'au moins, tu aies un truc exclusif grâce à ça. Et là, je trouve qu'on ne l'a pas parce qu'on a plus de récompenses, mais en même temps, c'est tellement plus chiant à faire que d'un autre côté, tu as le temps de faire 3-4 fois une nuit noire normale et tu as autant de récompenses au final quand tu cumules. Je trouve que la carotte n'est pas là non plus, surtout pour des assauts qu'on connaît maintenant depuis 3 ans. Il faut qu'ils renouvellent l'expérience pour moi, vraiment. Heureusement, on va avoir une nouvelle faction l'année prochaine, mais il faut qu'ils fassent des variations en termes de factions à l'intérieur des nuits noires. Ils l'ont fait pour certaines, mais il me semble, il y en a où il y a des variations. Regarde, quand ils essayent d'amener de l'aléatoire comme la forêt infinie, ils ne savent pas le faire. C'est ça. Alors que le principe est génial. Il suffirait qu'ils fassent le truc généré de manière... Si c'était généré de manière procédurale, ce serait top. C'est tout, la forêt infinie. Genre ça, je peux le farmer H24 si c'est chaque fois que j'y vais, c'est un peu différent, ce n'est pas qu'elles sont les ennemis, tout ça, tu vois, ça, je pourrais le farmer. Alors perso, par rapport à la forêt infinie, c'est vrai que dans l'histoire, dans le DLC de la malédiction d'Osiris, c'est ultra mal pensé, mais par contre, les événements qu'ils ont faits qui sont liés à ça, notamment celui d'Halloween et des Réjouissances, je trouve que c'était assez intéressant, justement, surtout celui d'Halloween, celui des Réjouissances, j'ai trouvé ça un petit peu moyen, mais celui d'Halloween, j'ai trouvé cool, après, encore une fois, ce qui manque, c'est ce qu'il y a au bout, qui n'est pas assez intéressant, mais en tout cas, l'idée de base était intéressante, je trouvais, de réutiliser ça pour un événement particulier, je trouvais ça intéressant et notamment le fait de mettre le sort de, je ne sais plus comment il s'appelle, avant il s'appelait le cauchemar, mais ils l'ont changé parce que du coup, ils ont introduit le cauchemar dans Shadow Keep, la terreur, je crois, un truc comme ça, surtout, le fait d'être dans le noir, d'avoir un ennemi qui peut popper, qui peut te one shot à n'importe quel moment et puis plus tu complètes de... de niveaux, de paliers et plus tu as de malus et plus c'est dur de continuer, ça, j'avais trouvé ça vachement intéressant. Voilà. Donc là, en tout cas, c'était une bonne utilisation pour moi, en tout cas, de la forêt infinie, mais c'est vrai qu'en tant que telle dans l'histoire, elle n'était vraiment pas... Et les nuits noires, toi, tu en penses quoi ? Alors oui, pardon, les nuits noires, alors ben, justement, moi j'ai un avis différent. Moi j'aime beaucoup les nuits noires, justement. Et désolé, c'est la fin du podcast. Bonne journée à tous. Non, alors pardon, quand je dis j'aime beaucoup les nuits noires, j'aime beaucoup les nuits noires périls et pas les anciennes. Les anciennes, je trouve que c'est juste des assos un petit peu plus durs et c'est fini. Les nuits noires périls, je les trouves intéressantes et notamment par l'introduction de ces nouveaux champions où justement, il y a besoin alors pas forcément dans les nuits noires en dessous de 1030 mais en tout cas à partir de la 1030 et bien entendu la 1050, il faut réfléchir avec sa team qui va prendre quoi, il faut connaître, enfin, c'est mieux disons de connaître le placement des champions donc c'est-à-dire de l'avoir déjà fait plusieurs fois pour ne pas être surpris etc. Et ça, c'est un truc que je trouve assez intéressant c'est qu'il faut vraiment la master quoi et surtout en 1050 donc du coup moi cet aspect-là optimisation de ton équipe pour réussir à en venir à bout je trouve que c'est un truc qui est assez intéressant et d'autant plus quand tu as envie de la farmer à ce moment-là tu commences à le faire plusieurs fois avec les mêmes personnes et tu vois que tu arrives de mieux en mieux à chaque fois que tu le fais quoi. voilà, je ne sais pas, moi je trouve ça assez intéressant je n'ai pas fini la grande master je l'ai tenté et même si alors j'ai passé un bon moment c'était sur console aussi donc c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué même si j'ai passé je crois que j'ai passé 4 heures dessus et qu'on a fait il à chaque fois et bien au final à chaque fois on a appris quelque chose et je n'ai pas eu l'impression que cette nuit noire je l'avais déjà fait parce que justement il y avait des ennemis à des endroits auxquels je ne m'attendais pas enfin du moins pas les ennemis mais les champions il y a des moments où on pensait avoir un champion et boum on en a deux et on est complètement débordé alors on commence à paniquer dans tous les sens enfin bref et du coup en tout cas pour moi ça a été un bon moment et par contre en termes de reward je suis assez d'accord je trouve que les rewards ne sont pas assez intéressants et la seule fois où les rewards étaient intéressants c'était quand il y avait le bug du double loot sur le geôlier du néant je crois là on avait vraiment l'impression qu'une fois qu'on avait fini la nuit noire on avait vraiment du loot intéressant et ça donnait vraiment l'envie de continuer de la farmer parce que c'était ni rapide à farmer enfin les comment dire mince les matériaux d'amélioration les exotiques n'étaient pas vraiment rapides à farmer mais on avait l'impression d'avoir un montant correct une fois qu'on finissait la nuit noire voilà était-ce vraiment un bug ou bien une manipulation non mais là il y a du monde pour corriger le truc par contre quand on demande d'enlever l'ombre et lumière en pvp là il n'y a plus personne non mais c'est dommage parce que tu vois c'était un bug mais qui était fun et qui donnait envie enfin en tout cas moi ça m'a donné envie de faire cette nuit noire je ne sais pas combien de fois je l'ai fait je l'ai fait au moins 20-30 fois dans la semaine mais parce que vraiment je me suis dit putain c'est le moment où il faut la faire et c'était assez intéressant de voir qu'à la fin tu connaissais la nuit noire sur le bout des doigts et tu savais exactement où te placer à n'importe quel moment tu vas me dire ce que tu en penses mais moi j'ai l'impression que justement avant on avait bon les nuits noires même à haut niveau difficulté l'intérêt c'était de faire du farm et du loot et tout ça et du contenu exclusif et tout ça ce qu'on n'a plus trop à l'heure actuelle et que tous les gens dans D1 tu veux dire ouais par exemple dans D1 ou même les loot exclusifs de nuit noire dans D2 et tout ça il y avait vraiment un intérêt qui était amené par le loot pour les nuits noires par la quantité de loot et le fait que ça soit récompensant et que derrière si tu voulais la masteriser savoir où tout était à sa place créer une équipe pour bien être synchro et tout ça bah c'était plus ça ressortait par le speedrun et même à une époque Bungie le mettait en avant en fait et j'ai l'impression qu'on a perdu ça que maintenant on s'optimise pour essayer de la finir mais qu'il n'y a pas un grand intérêt à la finir si ce n'est pour le défi personnel et je trouve bah c'est ça le problème ouais ouais c'est un peu dommageable enfin même si très honnêtement je trouve que c'est enfin c'est vraiment personnel mais moi pour moi je trouve que c'est suffisant pour le défi personnel mais le problème c'est que ça ne te donne pas une envie de le refaire tu vois par exemple imaginons là demain je finis la grande master si j'ai un pote qui veut la faire et ben je vais l'aider mais mais enfin qu'est-ce que je vais y gagner tu vois c'est ça qui est dommage c'est en fait ça n'encourage pas à la refaire avec d'autres personnes ça t'encourage pas à la refaire tout court en fait ouais alors que les défis de speedrun bah t'as toujours ton score et tout ça qui était présent et t'étais encouragé de le faire en mode normal pour les récompenses ouais bon mais après comme tu dis ce qui manque alors ça y est théoriquement c'est à dire tu as des récompenses particulières lorsque tu finis les New York enfin du moins pour toutes celles de l'an 2 et de l'an 1 pas pour celles de l'an 3 c'est ça mais ce qui est dommage c'est que ces armes ou ces enfin il y a aussi il me semble il y a aussi des passereaux des trucs un petit peu particuliers en tout cas pour les armes je trouve qu'elles ont mis à part l'ambition du télépath elles ont toutes quasi aucun intérêt ouais presque toutes et ça c'est vraiment dommage elles auraient dû avoir un truc particulier qui est propre à cette arme en particulier tu vois ça aurait dû être une arme unique en fait et encore tu vois même l'ambition du télépath c'est une arme unique mais au final si tu as un mauvais rôle dessus ben il y a une autre arme qui peut être au dessus de celle là en fait et donc en fait celle là tu t'en fous un petit peu et c'est c'est un petit peu ce que disait Claude tout à l'heure quand il disait que ça aurait été cool que voilà telle semaine on ait je sais pas moi un équipement avec plus 10 dans telle dans telle sat et ben on aurait pu faire aussi ça pour les armes donc il me semble que c'est toi qui en parlais Puxian tu disais que pour le jugement d'Osiris tu avais les armes adeptes alors ça j'ai tabou moi perso j'ai pas connu mais du coup ça aurait été bien d'avoir d'avoir quelque chose comme ça aussi pour les nuits noires par exemple pour le loot exclusif je suis totalement d'accord pour le niveau de plus sur un boss ouais voilà je suis totalement d'accord ok bon ben on est plutôt synchro là dessus même si on a des petites graduations différentes question d'après le haut niveau PVE donc je parle de haut niveau PVE on va exclure les nuits noires grandmaster dont on vient de parler à l'heure actuelle tout ce qu'on va on va parler essentiellement des raids et peut-être un petit peu des deux donjons qu'est-ce que vous en pensez à l'heure actuelle est-ce que vous êtes satisfait par le rythme de sortie est-ce que vous en voulez plus si oui sous quel format combien de sorties vous semblent envisageables et cool sur une année classique et ainsi de suite voilà qu'est-ce qu'on pense de l'état actuel des raids et des donjons non on n'en veut pas plus on est bien comme ça nickel et bien bien sûr qu'on en veut plus enfin je sais pas enfin en tout cas pour moi c'est le contenu le plus intéressant je sais pas ce que vous en pensez mais alors pas pour moi je joue pas au même dessinie que vous non non je rigole non mais en vrai si pour non mais en termes de pve c'est le contenu le plus intéressant en pve pour la découverte c'est les événements les plus ah je sais pas je crois que je crois que moi l'histoire de base au niveau scénario et scénaristique finalement m'apporte plus dans dessinie que les raids il y a peu de raids qui m'ont apporté en termes d'avancée d'histoire tu vois par contre en termes de synchro de construire une équipe de moments inoubliables et tout ça oui par contre oui en termes de gameplay pve oui pas en termes d'histoire je trouve qu'il y a peu de raids dessinées qui ont apporté de grandes avancées au final ouais bah t'as surtout le dernier vœu je pense ouais après les raids ont ce côté un petit peu iconique et on va dire exclusif qui est une difficulté basée sur la communication et moi je dois avouer que c'est bien l'une des choses qui m'a fait me dire mais genre ils ont été trop smart sur ce jeu genre une difficulté qui ne vient pas des monstres mais de la communication entre les gens il n'y a rien de mieux pour créer des amitiés créer une cohésion avoir cette sorte de palier à dépasser entre guillemets en se disant voilà on y est arrivé mais on y est arrivé et tout le monde a fait quelque chose dedans vu que la difficulté ne vient pas de ton équipement entre guillemets ou de la difficulté des monstres que tu rencontres la difficulté vient juste de que chacun fasse sa part pour arriver à un objectif commun et ça c'est quelque chose qui est très rarement retrouvé même au sein d'autres MMORPG tels WoW etc il y avait très peu de raids qu'on réussit à le faire vraiment à ce point là où du coup la difficulté venait pas juste de l'affrontement en lui même mais plutôt d'une globalité d'une cohésion d'équipe d'une synchronisation et ainsi de suite c'est ça donc du coup ça reste quelque chose d'iconique pour moi et quoi je vais dire c'est moi quand la première fois que j'ai fait un raid donc le premier raid que j'ai fait c'était dernier vœu j'ai été littéralement sous le choc j'ai eu une dose de hype en intraveineuse c'était fou c'était fou je me suis dit mais c'est c'est ce jeu je veux jouer qu'à ça tu vois genre et et bon bah du coup un an et demi deux ans après ça se tasse un petit peu ça se tasse un petit peu la descente est un peu un peu difficile mais je te laisse finir du coup à wifi et non on m'avait après bah après bah moi en gros ce que je voulais dire c'est oui évidemment j'en veux plus je trouve que les raids comme tu dis c'est une expérience qui est unique des jeux qui savent bien le faire j'en connais très peu et pareil pour les donjons les donjons je trouve que c'est c'est une c'est un mode de jeu qui est extrêmement intéressant qui est entre un assaut et un raid qui demande quand même de réfléchir un petit peu mais du coup à trois donc bon disons que c'est un petit peu plus facile mais mais c'est quand même toujours enfin il y a toujours une découverte il y a toujours une recherche à un moment donné moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et d'ailleurs et d'ailleurs si je fais un raid je veux le finir d'abord une fois sans qu'on m'ait spoilé avant avant de avant de chercher la meilleure strat pour réussir à passer telle étape parce que vraiment pour moi tout le plaisir du raid vient essentiellement de là de la recherche en fait juste avant que vous développiez je vais vous poser une question est-ce que vous trouvez ça bien ou alors c'est carrément tirer une balle dans le pied de la part de Bungie de sortir qu'un seul raid et qu'un seul donjon dans une année complète et en plus de ça ils en sortent que un dans une année complète et surtout ils les regroupent les deux sortent avec 20 jours d'intervalle donc les deux sortent quasiment au même moment et pourtant c'est les deux seuls de toute l'année ah de quoi tu veux dire le raid et le donjon ouais ah d'accord oui moi je pense que c'est se tirer une balle dans le pied alors oui au coeur de la question à la base moi je pense que pas forcément le problème avec Destiny 2 et Bungie et le PVHL de manière générale c'est qu'au final en termes de raid on a beaucoup de choses en termes de contenu on a beaucoup de choses sur le jeu de manière générale mais il est assez mal exploité pour être rejouable de manière de manière infinie on va dire moi ça me dérange pas qu'ils balancent un raid et un donjon par saison dont pas espacés d'un jour ça d'accord mais si il y a de la vraie rejouabilité du raid et un vrai rejouabilité du donjon je dirais avec éventuellement pareil des modificateurs tel truc qui change éventuellement l'année prochaine par exemple ils fassent la version du Léviathan envahi par les ténèbres honnêtement je vais retourner faire un Léviathan je veux dire je pense que vous aussi en fait parce qu'il y aura eu un intérêt peut-être que les loots auront changé peut-être que ce ne sera pas les mêmes affrontements on va avoir un calusse corrompu tu vois genre ça va être la folie tu vois en faisant ce genre de choses ça rende l'intérêt aussi à de l'ancien contenu tu vois et du coup si le raid il est vraiment ouf et qu'ils arrivent à renouveler au fur et à mesure des semaines ou des mois ou des saisons ou ce que vous voulez l'intérêt d'y retourner outre que ton prestige hebdomadaire bon en vrai ça ne me dérange pas qu'ils n'en sortent qu'un en fait moi c'est ça que je m'étais la question que je m'étais posée c'est si le donjon n'avait pas souffert de la sortie du raid juste avant j'ai l'impression que le donjon d'avant avait été dans une période un peu creuse et du coup ça avait été une super bonne nouvelle pour tout le monde et tout le monde s'y était mis et était quasiment revenu sur le jeu pour le faire pour essayer de le soloter pour essayer de découvrir les mystères de ce donjon et tout ça et celui-là il est sorti au plein milieu d'un DLC avec plein d'autres contenus avec un raid qui venait tout juste de sortir et j'ai l'impression que les gens qui l'ont fait le trouvent plutôt cool mais qu'il a bâti en termes de popularité par le fait qu'il a été submergé par tout le reste aussi mais attends le trône brisé il n'est pas sorti 3 semaines après le raid il est sorti quand il est sorti 3 semaines 1 mois je dirais et surtout il n'avait pas été annoncé il était caché et tu avais l'impression que la saison était quasiment tu vois tu avais tout le système de la cité des rêves qui évoluait donc toutes les semaines tu avançais vers un truc tu ne savais pas ce que c'était et boum tu as le donjon qui sort et il était caché tu avais eu à le chercher et tout donc c'était un peu un truc un peu exclusif là le donjon il était annoncé dans le planning si je ne dis pas de bêtises oui oui il était annoncé dans le planning et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut que certaines choses restent secrets et justement quand quelque chose est secret comme le donjon alors je suis quasi persuadé que ça avait été dataminé à l'époque le trône brisé mais en tout cas personne ne savait quand est-ce que ça allait sortir et surtout c'était pas c'était pas ouais et puis tout le monde savait tu sais les gens qui regardent le datamine et tout ça nous parce qu'on est passionnés de dessiner ok c'est le cas mais on représente j'allais quoi 5% de la communauté en vrai ceux qui s'amusent à regarder ce qu'il y a en base de données on doit pas être si nombreux que ça ouais mais même si tu sais ce qui va se passer tu sais pas quand ça va se passer et c'est ça qui est intéressant c'est enfin et même dans le meilleur des cas où tu sais plus ou moins ce qui va se passer normalement ce que tu sais c'est uniquement le nom de la mission et c'est tout donc du coup tu vois ça amène quand même un effet de surprise le fait que par exemple pour le trône brisé le fait que ça soit caché etc ça je trouve ça je trouve ça vachement intéressant dommage qu'ils aient pas je pense que Bungee a compris je pense que Bungee a compris ça je compte l'une des grosses difficultés qu'ils ont eu cette année ça a été effectivement la communication et la sortie enfin le rythme de sortie du contenu qui a été un petit peu chaotique de ce côté là mais il me semble avoir vu une note à ce sujet comme quoi ils seraient plus prudents par rapport aux annonces ce qu'ils ont fait d'ailleurs pour cette saison je crois au niveau du contenu ils pensent que c'est bien qu'ils en gardent sous le pied pour avoir une bonne surprise surtout pour la fin de saison moi j'ai toujours espoir pour cette saison par exemple qu'ils nous sortent un truc où on retourne sur le tout puissant ou un truc comme ça genre j'ai l'espoir secret le fantasme interdit en quelque sorte pour être grandiloquent qu'on est quelque chose où quand même je veux dire le truc il va se crasher sur d'autres tronches faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose qu'on ait une implication qu'on sente impliqué dans le truc et ouais ils sont pas mal ils ont pas mal de chier dans la colle excusez-moi excuse my french mais de ce côté là ils ont pas été très 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 malins mais je pense qu'ils en ont conscience je pense qu'ils en ont conscience donc je pense qu'à l'avenir ils seront peut-être un peu plus prudents de ce côté là de toute façon ça va être entre ça entre on retourne sur le tout puissant et on a juste une cinématique qui nous lance le DLC d'après mais on sera entre les deux c'est sûr il va y avoir quelque chose c'est obligé on a même le et plus encore dans le planning donc on sait qu'il va y avoir des choses et puis si on regarde en base on voit deux trois choses aussi ceux qui veulent pas être spoilés n'allez pas regarder mais voilà il va y avoir des choses après est-ce que est-ce que ça va suffire je sais pas moi j'ai quand même une impression de gâcher de ces deux dernières saisons quand même tellement en PVE je parle en PVP on l'a abordé déjà tout ça il y a plein d'autres soucis mais en PVE j'ai l'impression qu'il y a que l'enjeu est présent mais mal présenté et qu'on est on a beaucoup de farm pour du farm on a assez peu de récompenses excitantes on continue à jouer avec des armes qui datent d'il y a deux, trois, quatre saisons moi je pense qu'on est dans une année je pense j'en ai beaucoup discuté avec pas mal d'autres personnes et moi j'ai vraiment cette idée qu'on est dans vraiment d'une année de transition parce que Bungie s'étant séparé d'Activision entre guillemets l'année suivante l'année prochaine normalement aurait dû il me semble si je raconte des conneries on a arrêté être celle de Destiny 3 et du coup la séparation la perte de studios l'indépendance nouvelle peut-être le manque de moyens de recrutement d'allocution d'allocation de développement à tel ou tel endroit le contenu qui avait déjà été je pense qu'on est vraiment dans une globalité qui font qu'il y a eu des choix qui ont été un peu obligés d'un côté du développement et des changements de profondeur qui veulent faire pour tourner le jeu vers plus un MMO d'action avec une base peut-être un peu plus forte côté RPG avec la production du Gear 2.0 qui est encore perfectible je pense qu'on est vraiment dans une direction vers quelque chose qui je pense on se divisera ou réunira selon comment ils arrivent à l'amener mais j'ai encore de l'espoir pour l'année prochaine qu'on arrive à voir je veux dire un sens à tout ce qu'on a vu cette année je pense que ça prendra du sens l'année prochaine je pense qu'on manque encore de recul à ces trois on va dire on est à la trois quarts au trois quarts de l'année l'année 3 on va dire un peu avant même je pense que ça prendra du sens plus tard tout ça et je pense que si on se retrouve et qu'on refait une table ronde peut-être après justement la sortie de la prochaine extension peut-être qu'il y a des choses qui à l'heure actuelle on a comme interrogation qui seront après des évidences quoi mais ouais cette année est une année pour moi vraiment de transition d'essai de choses à moitié finies c'est assez chaotique en fait pour moi ouais ils se cherchent encore t'as l'impression en fait ouais et tu vois tu dis qu'ils se cherchent encore mais pour moi on n'est pas à l'année 3 en fait on est à l'année 7 du projet d'essai et c'est ça qui change mon point de vue c'est que autant qu'ils se cherchent encore pourquoi pas mais mais là on est sur des trucs où dans cette année ils ont revu l'interface des quêtes quoi je suis d'accord mais on devrait pas en être là quoi on devrait pas en être où ils en sont encore à travailler sur sur un anti-cheat qui marche toujours pas après 7 ans et il y a plein de choses qui l'expliquent et je sais qu'ils sont tous de très bonne volonté ils sont à fond on est d'accord on est totalement d'accord mais malheureusement j'ai l'impression que des fois les priorités sont pas les bonnes et que du coup on a construit pas mal de choses inutiles sur une base pas assez solide et je dis absolument pas qu'ils font pas assez de taf ou qu'ils font pas ou qu'ils se donnent pas à fond au contraire ça je le pense totalement c'est juste je pense que les priorités et les choix sont pas toujours les bons je suis totalement d'accord avec toi c'est le problème de Destiny c'est pas Destiny je vais faire une métaphore comme d'habitude si Destiny était un arbre le problème ce serait pas les feuilles ou les fruits mais vraiment le tronc en fait c'est les bases qui méritent une attention particulière en fait les fondations du jeu doivent subir des transformations parce que sinon ça va être l'hécatombe comme ça l'est actuellement à cause de plein de problèmes etc mais les fondations du jeu doivent être en rapport avec les ambitions qu'ils ont donc tant qu'il y aura pas ils ont commencé à le faire cette année avec la mise à jour des dégâts tout ça machin mais on est encore sur enfin on est que sur le haut de l'iceberg pour moi c'est vraiment ces fondations là la routine de farm la base du gameplay quelle est la routine du joueur hebdomadaire qui doit être améliorée ou repensée pour faire en sorte que les gens restent et trouvent un intérêt à farmer 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 que ça récompense autant bien les gens qui sont des joueurs occasionnels que les hardcore gamers en incluant des mécaniques qui sont récompensantes pour tout le monde je suis d'accord que c'est un jeu d'équilibriste particulièrement difficile et je ne suis pas développeur et je ne dirige pas un studio tel que le leur mais à l'heure actuelle où il y a tellement d'alternatives dans le même genre de jeu même si Destiny propose un BG unique une approche aussi unique une philosophie etc il y a tellement d'alternatives qui sont séduisantes pour les amateurs de looter shooter ou d'action d'action FPS en quelque sorte que s'ils veulent arriver à garder un jeu qui est un jeu considéré quand même triple A sur les rails ils vont devoir prendre des décisions et agir sur le fond assez rapidement et j'espère que l'année prochaine sera l'année où ils prendront ces décisions et que ces décisions seront appliquées parce que sinon j'ai peur que tu vois en fait moi la première critique que j'ai c'est que j'ai l'impression que tu as dit il se tourne un peu vers le RPG avec le Gear 2.0 et je suis totalement d'accord avec toi il se tournait un peu là dessus vers ça il se tourne un peu vers le MMO classique où tu dois grind pour monter ton XP au départ quand tu arrives dans Destiny ensuite il se tourne aussi vers faire des activités compliquées et la progression juste par le loot et par la chance avec les niveaux de puissance des armes des équipements et tout ça tu as aussi le système de pass où tu dois faire de l'XP pur pour monter ton pass au niveau 100 et ainsi de suite le système d'XP pour l'artefact au final j'ai l'impression qu'on a tous les modes de progression et de personnalisation qui sont présents mais il n'y en a aucun principal et aucun vraiment bien exploité et du coup voilà et là si tu me poses la question de quel est le principal et le moyen de progresser dans Destiny et d'avancer je ne saurais pas te le dire parce que tu as l'XP le loot l'artefact le pass annuel et ainsi de suite et au final tu n'en as aucun qui représente le grind ou l'avancée je ne sais pas je vais parler vraiment à l'ancienne mais du Dofus ou du Wo tu avais ton niveau et derrière après oui effectivement tu avais des équipements qui étaient plus ou moins forts mais ton avancée c'était ton niveau et là sur Destiny je trouve qu'on n'a pas ça on n'a pas ce bam il est arrivé jusqu'à quel point on a la puissance de l'équipement le niveau de lumière le niveau de lumière il fait rentrer quoi en jeu il fait rentrer l'artefact plus le loot tu vois ce que je veux dire même là il n'est pas clair et défini enfin tu vois moi cette histoire d'artefact je trouvais ça intéressant mais c'est vrai que j'ai entendu une réflexion il n'y a pas longtemps en gros c'est en gros on me disait mais en fait le problème c'est on te met un artefact infini donc a priori tu peux aller jusqu'où enfin ouais jusqu'où tu veux et le souci c'est à quoi ça sert parce que si tu veux faire quelque chose de compliqué tu n'en as pas besoin parce que regarde par exemple actuellement la nuit noire grand master il est capé à 1025 donc au final ça ne sert à rien d'être au niveau mais en même temps je comprends aussi que ce cap ait été mis en place parce que sinon il y a les gros farmer qui vont arriver à passer ce cap et pour eux il n'y aura aucune difficulté bah si en fait ça serait simple pour eux et s'ils veulent se la rendre difficile ils changent leur équipement ce qui n'est pas super compliqué de changer leur équipement mais au moins ils auraient un intérêt de farm et après s'ils veulent rendre cette nuit noire facile et pouvoir la faire en boucle bah au final vu ce qu'il y a gagné ça ne va pas casser le jeu oui c'est sûr mais ouais du coup en fait ils ont mis un truc qui te permet de monter aussi haut que tu veux mais le problème c'est que ça ne sert pas à grand chose sauf dire bah voilà regardez regardez mon zizi je suis à 1057 de lumière bon c'est tout c'est vraiment c'est vraiment juste ça en fait c'est avoir un nombre sur un emblème au bout d'un moment parce que bien sûr ça va être initialisé donc je ne sais pas bon on a fait une petite digression messieurs on est à plus d'une heure dix je vous propose comme c'était prévu une petite parole libre on s'imagine on s'imagine là on est dans dans les studios de Bungie on est en pleine réunion de programmation de la saison d'après vous avez un petit speech à faire qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil pour la saison qui arrive qui veut se charger de commencer vas-y Wifi ouais alors j'essaye de me souvenir de ce que de ce que j'avais choisi alors déjà on en a déjà un petit peu parlé mais j'aimerais aller encore un petit peu plus loin c'est j'aimerais bien que j'aimerais bien que sur la plupart des boss du jeu et même des anciens boss je pense notamment à Ghaul à celui de la malédiction d'Osiris dont tout le monde a oublié le nom et ainsi de suite je pense que ça aurait été intéressant de leur mettre des loot exclusifs et que ça pourrait donner l'envie en fait de rejouer certaines missions d'histoire si jamais il y avait pareil une carotte au bout c'est à dire une arme exclusive un truc exclusif qui te permet d'avoir enfin quand je dis une arme exclusive c'est quelque chose d'unique ça existe pas enfin tu peux pas l'avoir ailleurs et c'est quand même une mécanique qu'il y a dans pas mal d'autres jeux où tu farm en boucle un boss jusqu'à ce que c'est l'arme qu'il est le seul à looter et je trouve que c'est une je trouve que c'est une mécanique qui est intéressante et qui donne envie de refaire à chaque fois les mêmes missions donc voilà ça c'est un truc que j'aimerais bien avoir et il y avait d'autres trucs mais je me souviens plus ce que j'avais mis les trois choses évidemment j'aimerais bien avoir plus de raids en fait alors c'est un truc je vais en profiter parce que c'est un truc que j'ai pas pu dire pour la partie précédente mais je pense que les raids c'est quelque chose qui est vachement important dans Destiny même si à chaque fois qu'on dit on aimerait bien avoir plus de raids on nous sort souvent ouais mais les raids c'est fait que par 5-10% de la population totale du jeu je pense que les raids c'est quand même quelque chose qui est ultra important même si c'est fait par une minorité de joueurs dans le jeu parce que parce que déjà d'une ça rajoute du contenu au jeu qui est viable dans le temps regarde là ça fait ça fait plus de 6 mois je crois qu'est sorti le JDS et moi personnellement je continue de le refaire encore et encore et en plus de ça c'est quelque chose qui est ultra intéressant je trouve pour le studio parce qu'au moment où un raid sort il y a un pic de popularité énorme pour le jeu en fait et ça c'est quelque chose qui je pense est intéressant pour le studio parce que ça peut ramener des gens alors soit des gens qui ont déjà joué et qui ont arrêté et du coup ils se disent ah bah tiens je vais revenir sur le jeu soit tout simplement en tombant sur du contenu par exemple sur Twitch et bien ça peut faire en sorte que d'autres personnes se décident de lancer le jeu en fait tout simplement de le télécharger et de le lancer et j'ai l'impression vraiment que les raids c'est vraiment un truc très très important pour la santé du jeu en fait même si c'est si c'est joué par très peu de joueurs je peux rajouter un petit truc à ça moi même je trouve aussi que c'est 5 ou 10% c'est souvent les 5 ou 10% les plus investis qui reviennent le plus souvent sur le jeu donc ça a aussi un intérêt pour Bungie parce que c'est même si c'est pas les seuls qui doivent viser c'est entre guillemets ceux qui valent le plus pour eux et autre chose bah ça fait toujours ok tout le monde ne le fait pas mais ça laisse un objectif planant pour tous ceux qui ne l'ont pas fait justement et ça aussi cet intérêt là je trouve c'est bah nous on se plaint d'avoir tout fait de ne pas avoir de nouveaux contenus bah pour ceux qui n'ont pas fait de raid bah ils ont toujours ça au dessus de la tête ah tiens si j'essayais de me trouver une équipe pour faire un raid ouais bah d'ailleurs tiens j'en profite pour faire un petit peu de la pub pour d'autres personnes il y a beaucoup alors beaucoup enfin il y en a quelques-uns du moins il y a quelques clans qui font des aides raides donc si jamais vous n'avez jamais fait un raid et que vous avez envie d'en faire il y a pas mal de clans qui aident justement qui vont vous emmener en raid et qui qui vont vous expliquer plus ou moins les strats et ainsi de suite pour pouvoir le compléter au moins une fois et le fait de le compléter au moins une fois ça fait que aux yeux de la communauté bah voilà vous l'avez déjà fait une fois donc a priori vous le connaissez au moins un minimum et donc c'est beaucoup plus simple une fois qu'on l'a fait une fois de pouvoir être intégré dans un groupe parce que c'est souvent ça le problème donc notamment je sais qu'il y a Marston et son clan sur PS4 et il y a plein d'autres personnes alors je connais pas énormément de gens sur PC et sur Xbox encore moins mais je suis persuadé qu'il y a des clans qui font des aides raids justement sur ces plateformes c'est pas enfin voilà si on veut vraiment trouver un clan qui peut nous aider ou même un groupe qui peut nous aider pour faire un raid c'est quand même assez facile de trouver ça donc il faut pas hésiter et surtout que c'est du contenu qui est vraiment très intéressant et voilà et pour finir la troisième chose c'est bon je m'en suis souvenu c'est j'aimerais bien avoir beaucoup plus de rythme dans le contenu c'est à dire par exemple là cette saison on a la première semaine on nous sort un bunker alors on a à peine un aperçu de l'histoire de l'histoire de la saison et puis on doit attendre deux semaines pour avoir un autre bunker et avoir trois minutes top chrono de dialogue et encore on doit attendre deux semaines pour avoir encore un petit peu de dialogue voilà je trouve que c'est trop long il n'y a pas de il n'y a pas de rythme ou du moins le rythme il fait n'importe quoi en fait et je trouve que c'est vraiment dommage on devrait avoir un truc un petit peu comme je sais pas moi comme quand on regarde une série ou un truc comme ça quand on arrive à la fin de l'épisode il y a un truc qui se passe et on a envie de savoir ce qui va se passer par la suite et ben mince on doit attendre une semaine pour avoir le prochain épisode bon on doit attendre une semaine mais on est content de devoir attendre une semaine parce que cette attente elle fait partie du truc mais là le problème c'est qu'on sait même pas ce qu'on va avoir la semaine suivante ou la semaine d'après en fait il n'y a aucune je sais pas moi je ressens pas en fait cette attente de savoir ce qui va se passer et je sais pas quand est-ce que je vais l'avoir en fait enfin je sais pas quand est-ce que je vais avoir le contenu en question et je trouve ça un petit peu dommage donc j'aimerais bien un petit peu plus de rythme dans les saisons ok monsieur Wifi vous êtes embauché chez Bungie vous commencez la semaine prochaine cool et vous monsieur Clot pour votre entretien d'embauche alors moi ce que j'aimerais en priorité un équilibrage des récompenses en rapport avec la difficulté du contenu pas uniquement basé sur uniquement du grind de matériel ou tout ça je pense j'en ai assez parlé dans le podcast mais qu'on ait des récompenses juste quelque soit ce que l'on fait en fait et en rapport avec le le la difficulté du contenu c'est à dire que en nuit noire on est quand on fait une grande master on est vraiment quelque chose qui différencie d'abord l'avoir fait en 1030 que de l'avoir fait en 960 enfin qu'il y a un vrai intérêt à lancer des choses de plus haute difficulté et qui donne envie et qui donne envie d'aller grind quelque chose qui donne on ait un intérêt des stuff spéciales nuit noire on en a parlé il y a plein de façons qui peuvent intégrer ça moi ce serait cette première chose en second donner du sens à tout le contenu c'est à dire trouver un moyen je veux dire l'artefact n'est pas une mauvaise idée mais une fois que tu as obtenu tes mods et que tu sois tu le reset parce que tu en as besoin pour tel ou tel truc tout ça il perd un peu son intérêt à part le grind de lumière je pense qu'il y aurait quelque chose qui pourrait éventuellement créer du lien créer du sens avec l'intégralité de ces ramifications qui est destinée de toutes les activités entre guillemets je ne saurais pas exactement là du coup quoi je n'ai pas d'idée particulière mais voilà je pense vraiment que ça manque de cohésion ça manque de cohésion entre tout ça ça manque très clairement aussi d'outils sociaux au sein du jeu clairement et de par exemple je veux dire Bungie quand ils ont annoncé Destiny 2 ils avaient annoncé les parties guidées en raid entre nous combien vous avez fait de parties guidées de raid les gens ? Zéro voilà alors je connais quelques personnes qui en ont fait mais perso ouais j'en ai fait zéro parce que le temps d'attente est beaucoup trop long et que enfin voilà ouais mais sans parler de parties guidées créer des lobbies avoir un module de recherche pour créer son groupe pouvoir publier des annonces avoir une vraie taverne ce genre de truc tu vois mais oui mais c'est la base en plus il me semble que Playbox avait fait une vidéo là dessus où il expliquait ça et justement il avait dit une phrase que j'ai vachement retenue c'est que Destiny c'est un jeu social qui est associable c'est exactement ça en fait c'est un jeu qui se veut social mais qui mais qui ne te propose pas d'outils enfin pas vraiment disons d'outils c'est que des outils externes ouais et ça c'est vraiment what the fuck what the fuck genre pour organiser genre ton jeu une affiche de clan où tu dis telle raide telle raide t'es à la tour tu vois que ton clan il a ça d'organiser tu vois tu y passes tu le vois t'es obligé d'organiser avec un discord avec les trucs sur leur site qui n'est pas bien optique l'application mobile le machin il y en a de partout mettez ça en jeu et c'est bon on va les organiser vous en faites pas créer des communautés des alliances de gardiens j'en sais rien mais des outils sociaux pour qu'on puisse se retrouver et faire des trucs et se découvrir les uns les autres genre donner du sens quoi et en dernier point et en dernier point je rejoins Wifi du rythme du rythme et et du rythme merde je sais pas quoi mais vraiment que chaque semaine quand on se connecte on se dise oh putain il y a ça tu vois pas seulement bon il y a la bannière de faire tous les deux semaines le week-end il y a le ziris bon d'accord ok que il y ait aussi éventuellement du genre de la bannière ou du genre de que les événements PVE ne se limitent pas à des trucs de contrat comme on a l'actuellement ou du farm de contrat quand on est à l'avènement ou du farm de contrat pour le solstice ou du farm de contrat enfin voilà je veux dire qui nous donne un vrai genre un vrai truc un jour je sais pas peut-être un truc basé sur le Léviathan genre le truc qui est tellement gigantesque puzzle jump dans le Léviathan avec des trucs à aller chercher avec des indices enfin je sais pas qui des petits trucs rythmés à la con quoi je veux dire moi je leur demande même pas en plus de je comprends que moi aussi je veux du nouveau contenu si vous voulez mais qui finissent d'exploiter déjà celui existant et de le rendre intéressant à rejouer moi déjà je serais déjà content en fait j'ai des aspirations encore plus modestes je pense juste qui rendent les trucs intéressants et qui modifient qui finissent les trucs quoi qui finissent l'armure 2.0 qui mettent éventuellement un truc pour les armes aussi je pense que ce serait pas forcément une mauvaise chose qui finissent le système tout court et qui proposent des trucs intéressants avec des modes spécifiques pour chaque activité qu'on puisse se créer son set son set PVE son set Gambit son set Nuit Noir son set machin des sets faites qu'on puisse faire des sets dans Destiny 2 je vous en supplie je vous en supplie qu'on puisse faire des sets encore une fois tu dois utiliser d'autres applications pour pouvoir les faire rien que le fait d'avoir des bonus parce que t'as plusieurs fois la même armure enfin le même équipement et tout ça rien que le fait de là t'as une armure tu peux même carrément la transformer en une autre armure juste en changeant son style tu vois et elles ont plus aucun intérêt ils l'ont fait avec le Gambit pourquoi ? ils l'ont fait avec le reste c'était bien moi je sais pas ce que vous en avez pensé enfin on va pas y rester le concept des armures du Gambit était très bien ben voilà genre moi le truc que je regrette c'est que tu sois obligé en fait d'avoir cette armure de devoir enfin en fait je pense que ça pourrait être plus intéressant en fait de débloquer une amélioration que tu puisses mettre sur n'importe quelle armure et donc ça change par exemple le skin de ton armure pour avoir l'armure en question et pas être obligé d'avoir dans ton coffre l'armure pour chaque classe en fait enfin pour chaque rôle que tu peux avoir dans le Gambit Prestige parce que ben je sais pas ça prend de la place et je trouve ça un petit peu relou plus de place dans le coffre ouais ça c'est c'est encore un truc non mais ouais on est sur un looter shooter on n'a pas le droit de looter quoi c'est quand on loote on est obligé de shoot non mais en vrai on est obligé de supprimer à chaque fois et supprimer les loot bleus en PVP aussi bref les loot bleus tout court on se fout les loot bleus tout court allez à mon tour bah du coup du coup bungee je tape du poing sur la table vous arrêtez tout de suite cette connerie de PVE et vous faites que du PVP merci ok très bien merci bon d'accord c'est pas possible le jeu va se casser la gueule il n'y aura pas assez de thunes bon d'accord ok donc on est obligé de faire du PVE du coup évidemment comme vous je suis totalement d'accord avec vous la priorité ça doit être la rejouabilité du contenu existant et cette rejouabilité elle ne viendra pas en forçant les gens en faisant des contrats ou des événements elle viendra en faisant en sorte que les gens ont envie de le refaire que ça soit en modifiant ses activités selon le contenu de la saison en apportant des nouvelles choses ou avec des loot c'est les deux choses qui vont faire que les gens vont avoir envie de refaire du contenu existant et il faut que Bungie le mette en place ensuite deuxième chose en plus de rendre rejouables les choses qui existaient déjà par du loot ou en les changeant un petit peu c'est amener le côté sociable pouvoir créer un groupe pouvoir rechercher des gens pouvoir créer un clan enfin rechercher un clan directement à l'intérieur et ainsi de suite tout ça avoir une vraie taverne avoir même pourquoi pas des bounties proposées ce genre de trucs ça devrait être dans le jeu et en dernier point moi je ne suis pas d'accord avec vous sur le côté rythme il ne doit pas y avoir des choses toutes les semaines mais il doit y avoir des choses avec de l'intérêt régulier moi j'aime bien prendre en exemple un truc qui marche et quand on parle de MMO moi je pense tout de suite à Wo Wo il y a un DLC tous les deux ans mais les gens ils viennent parce qu'il y a un intérêt parce que c'est un gros truc de ouf parce que quand ils savent qu'ils vont être dessus ça va être génial ils savent qu'ils vont pouvoir retrouver leur clan ils savent qu'ils vont pouvoir rejouer en équipe et ainsi de suite et qu'ils vont s'éclater pendant un temps défini et moi ça ne me dérange pas en fait alors pas que ça soit tous les deux ans clairement ça ne serait pas assez mais si on revient à un truc un peu plus calme plutôt qu'on veuille du contenu toutes les semaines mais par contre je suis d'accord avec vous qu'il est vraiment un enjeu et un réel intérêt à chaque fois qu'il sort et qu'on le ressente et qu'il y ait des cliffhangers et qu'on ait envie de voir la suite et si on doit l'attendre trois semaines un mois la suite on l'attend mais qu'on ait cette envie là on a l'impression qu'il y en a tout le temps mais qu'il est sans intérêt et plat le contenu et moi c'est ce qui m'embête c'est pas la quantité c'est plus la qualité du contenu à l'heure actuelle et si pour avoir une meilleure qualité il faut en sortir moins et faire moins de farm pour farm bah allez-y vous avez mon feu vert mais voilà voilà mon petit speech perso je suis d'accord avec toi je pense que ça peut être intéressant d'en avoir moins mais d'avoir un contenu plus intéressant effectivement je pense que c'est un bon point aussi bon bah messieurs on a fait le tour on en est à une heure et demie déjà ouais ouais c'était très cool d'échanger avec vous en tout cas un grand merci à vous deux à Clos sur lequel vous pouvez retrouver sa chaîne Twitch son Twitter et sa chaîne YouTube qui est un petit peu en hibernation dans la description et un grand merci à Wifi avec pareil son Twitter sur lequel il est actif et sa chaîne YouTube qui est un petit peu en hibernation aussi grand merci à vous deux et puis merci merci à tous les gardiens qui ont tenu une heure et demie vous êtes les bestes un grand merci à tous vous voulez un hug ? hug ? non ? non ? non hugs Destiny 2, available September 6th